Bonjour, aujourd'hui j'ai mis mon super t-shirt tête de mort... Eh, on le voit pas... Quoi ? Ah oui, mais on le voit pas ! Faut que je me lève, mais du coup la chaise elle grince ! Bonjour, aujourd'hui j'ai mis mon super t-shirt tête de mort afin de vous présenter Thunder Road Vendetta sur Tabletop Simulator. C'est parti ! Thunder Road Vendetta, c'est un jeu que j'étais curieux de vous présenter, curieux d'essayer, d'abord parce que c'est un jeu restoration game qui a pour habitude d'aller chercher des vieux concepts, des vieux jeux et puis de les réadapter au goût du jour. Là on est sur un jeu de Thunder Road qui date de 1986 et puis parce que, contrairement à la plupart des jeux que je review, contrairement à la plupart des jeux que j'apprécie, les règles tiennent sur un post-it littéralement, il y a très très peu de pages de règles et je me disais, est-ce que c'est possible qu'un jeu soit aussi fun comme mes collègues américains avaient l'air de dire, avec aussi peu de règles finalement et presque aussi peu de matériel aussi sur un concept un petit peu daté. L'idée c'est une course, c'est très inspiré de Mad Max, donc une course de véhicules, vous avez chacun trois véhicules, le but c'est d'arriver en vie et le premier au bout de la route, sachant qu'en fait les plateaux vont glisser, alors là je ne vais pas le faire pour ne pas casser mon setup, mais quand vous arrivez, quand quelqu'un passe la dernière tuile, celle-ci est retournée, revient derrière, tout avance et la route continue jusqu'à ce que vous passiez la ligne d'arrivée. Là on est sur un setup classique à deux joueurs, je vais vous montrer un petit peu de quoi il retourne, c'est très simple mais je pense qu'il y a un vrai potentiel, même à deux joueurs, pour pas mal de monde, et que c'est très chaotique, c'est très GD évidemment, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire avec ça. On va tous commencer au début, donc on a trois véhicules, un hélicoptère, vous avez différents terrains qui sont expliqués là-haut, on y viendra tout à l'heure, globalement on a la route et puis le hors-piste qui n'ont pas beaucoup de différences, ici on a tout ce qui est bout, donc il va demander un déplacement de plus pour traverser, on a des zones ici qu'on ne peut pas traverser, donc si vous vous retrouvez dedans projeté par exemple, vous êtes éliminé, la voiture est détruite, et puis de la même manière si vous faites bien sûr des sorties de route, et bien c'est cuit. Donc on commence, quand on est premier joueur, par jeter ses quatre dés plus le déroute. Alors les déroute, je n'irai pas trop en détail dans les quelques petits points de règle, en gros ça veut dire que si vous restez pendant tout votre déplacement sur la route, vous avez un bonus de deux cases de déplacement encore, c'est pour vous récompenser de ne pas faire de hors-piste quelque part, vous avez un petit boost de vitesse. Avec tous ces dés là, chacun à notre tour, donc on peut le faire pour mon adversaire bleu ici aussi, il va jeter ses quatre dés, on va chacun dans son tour en appliquer un à un de ses véhicules, et éventuellement un sur un de ses pouvoirs. Donc là si je mets un 6 sur ma petite buggy, ça veut dire qu'elle bouvera de six cases par exemple, évidemment, on peut être raisonnable et aller mettre un 3. Tout dépend aussi bien sûr des pouvoirs que vous voulez appliquer pour ce tour. Le drift, ça permet juste d'esquiver un obstacle qui va se trouver sur votre route. Donc si vous voulez aller tout droit pour rester bien sur la route, et avoir le bonus de route, mais que vous allez traverser par exemple une zone de danger, que vous avez peur que ce soit une épave ou quelque chose, vous mettez ici un dé entre 3 et 5 uniquement, donc il faudrait que je mette mon 3 par exemple, là je n'aurai pas le choix, sur drift, et le premier obstacle qu'elle rencontre, la voiture, elle va tout simplement l'esquiver. On peut aussi, en plaçant un dé de 1 à 3, mettre un coup de nitro, voilà c'est tout simple, vous jetez un dé, et puis vous aurez un petit bonus de vitesse sur ce véhicule pour ce tour. Le airstrike, ça marche avec n'importe quel dé, ça vous permet de placer l'hélicoptère. L'hélicoptère, il a deux fonctions vraiment, la première ça va être de tirer sur les autres voitures, puisque bien sûr on va se tirer dessus en plus de se rentrer dedans, et l'hélicoptère permet ça. Il y a une petite subtilité aussi, c'est que si vous terminez votre tour sur la même case qu'un hélicoptère, vous êtes éliminé, vous ou un adversaire, donc vous pouvez aussi d'une certaine manière, à certains goulots d'étranglement, verrouiller un petit peu les possibilités d'un adversaire. Et puis la quatrième action pour un 6, c'est de retirer un token de dégâts sur les véhicules, vous voyez que les véhicules peuvent en subir deux, une fois qu'ils ont subi deux dégâts, ils sont immobilisés, pas forcément pour autant détruits, mais si vous ne les réparez pas, et que la route avance ici, quand un véhicule va passer la dernière tuile, tous ceux qui sont le plus en retard sur la première tuile, vont être éliminés du jeu, il ne faut pas rester en panne trop longtemps, il faut essayer de réparer si possible. Sachant que vous n'avez pas de moyen de rejeter les dés, vous ne pouvez pas mitiger la chance de ce côté là. Donc, allez, imaginons que je veuille faire circuler ma petite buggy ici, et que je veux y aller toujours tout droit. Donc, je pourrais mettre un 6, et puis un 3 sur le drift, parce que comme ça, si ici, ce fameux token de danger que je vais retourner en passant dessus, si c'est une épave, je vais pouvoir l'esquiver et non pas taper dedans. Donc, je fais 1, 2, je retourne, c'est de la boue, donc ça prend 2 déplacements, donc 1, 2, 3 ici, 4, 5, 6, malheureusement je suis passé dans la boue, donc je perds le bonus de route, puisque je ne suis pas allé que sur la route. Par contre, le tour de cette voiture est terminé, c'est donc au tour du joueur bleu, qui a un petit peu plus de variété, et qui lui pourrait décider, allez, est-ce que je pourrais faire ça ? 1, 4, ouais, je pourrais essayer, qui pourrait décider avec son gros camion, d'aller me rentrer dedans. Donc, il mettrait un 6 là-dessus, et puis, il ferait comme moi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et donc là, il me percute, et s'il me percute, il y a une règle particulière, qui va décider quel véhicule va subir le choc, et dans quelle direction il va aller. Donc ça, ça va jouer avec ces 2 dés qui sont ici, que vous allez jeter en même temps. Le premier dit quel véhicule dégage, donc là, ce serait le mien, et il dégagerait vers l'arrière-droite, donc on puisse y partirait dans un token danger. Comme je suis le plus lourd des 2, parce que ça joue, je peux demander à rejeter ces dés, parce que là, je le ferai manifestement, en espérant au moins ne pas subir, si, c'est quand même moi qui subis. Alors, je subis, mais je pars devant lui, donc c'est pas plus mal, et par contre, je ne prends pas de dégâts, ça ne va pas plus loin que ça. L'inconvénient, bien sûr, c'est que celui-là qui est à l'arrière, va pouvoir me tirer dessus. Le combat, c'est assez simple aussi. Le véhicule va pouvoir tirer sur ce qui se trouve devant lui, sur son arc devant lui. L'hélicoptère, c'est la même chose. Alors là, je ne peux pas retourner la figurine, mais évidemment, vous le tourneriez dans l'autre sens. Donc, Kéré, vous allez jeter un dés. Ici, le déme dit que je fais des dégâts à n'importe quel véhicule, et en fait, selon les phases sur lesquelles vous allez tomber, là, vous n'auriez touché qu'un véhicule large, donc là, ça aurait été bon. Les plus durs à toucher, en fait, sont les petits véhicules, c'est-à-dire qu'ils vont être souvent perdants pendant la phase de slam, où les véhicules se percutent, puisque c'est le plus gros qui décide s'ils rejettent les dés ou pas, par contre, il est gagnant sur les phases de combat, puisque les plus petits véhicules sont plus durs à toucher. Donc là, on est sur du any, ça veut dire que, évidemment, mon véhicule blanc va toucher mon véhicule bleu, je vais aller chercher un jeton dégâts, mon adversaire, en tout cas, il va le retourner. Donc là, on voit que, suite à une explosion, il va être déplacé, ce véhicule. Donc, je vous jette les deux dés pour voir comment il est déplacé. Vers l'arrière de quatre cases, et donc là, c'est un, deux, trois, quatre, donc il se retrouve littéralement projeté en arrière. Et le combat est terminé, mais ça, bien sûr, ça va rester en dessous, et si ce gros véhicule prend encore un dégât, eh bien, il sera paralysé, inopérant, jusqu'à ce qu'il soit réparé. Alors, sous les cases de, un petit peu surprise, vous pouvez avoir de l'huile qui peut vous faire déraper, et ça peut être cruel, parce que si vous dérapez et que vous sortez de la piste, là, la partie est terminée pour ce véhicule, il n'est pas possible de le réparer ou quoi, il est juste détruit. Vous allez avoir, donc, différents types de terrains qui existent déjà ailleurs, des mines qui font, bien sûr, des dégâts, et je pense que j'ai fait à peu près le tour. Ouais, j'ai pas eu beaucoup de variété. Ici, donc ça, on le remplacerait par un véhicule endommagé, qui devient un obstacle, qui est, par contre, destructible. Et on continuerait comme ça, jusqu'à ce que, donc, l'un des véhicules passe la ligne d'arrivée, sachant qu'il y a quelques petites règles supplémentaires que je n'ai pas évoquées. Par exemple, si vous avez un véhicule qui est HS, vous pouvez utiliser le D, entre guillemets, en trop, ici, pour faire avancer un de vos véhicules encore en état de fonctionner, d'une case de plus. C'est à peu près tout, donc c'est vite expliqué. Et je pense que vous comprenez assez vite le potentiel de bordel de fun, voire même d'alliance temporaire et de trahison qui peut se faire sur une partie à trois joueurs et plus. On serait presque sur du Formula D en version destruction et un petit peu moins technique. Moi, il y a juste deux, trois petits trucs qui me chagrinent. Le premier vrai truc qui me chagrinent, c'est que je ne suis pas fan de cette histoire de taille de véhicule. Je vous l'ai dit, le plus petit des véhicules, il est plus dur à toucher et, soi-disant, son inconvénient, c'est d'être moins fort pendant les slams, quand il va percuter quelqu'un ou quelque chose. Le problème, c'est que mon gros, ici, on l'a vu tout à l'heure, lui qui est très facile à toucher, il est censé être super balèze quand il va slamer un petit véhicule, sauf que être super balèze, ça veut juste dire rejeter les dés. Et sur le fameux dé qui détermine quel véhicule va être touché, c'est jamais qu'une chance sur deux. Donc, vous le rejetez, mais vous pouvez retomber sur exactement la même chose, la direction en moins d'importance. En fait, vous n'avez aucune prise sur le résultat, juste vous rejetez une fois et je trouve que c'est cher payé par rapport au fait d'être une cible facile, une petite quantesque vache sur la route. J'aurais peut-être préféré quelque chose qui serait allé du côté de la vitesse, qu'il aille un petit peu moins vite, quelque chose comme ça, ou vraiment le fait de pouvoir décider si ce gros mastodonte va slamer la petite buggy, la petite buggy, c'est elle qui dégage, point bas. Ça, j'en suis pas fan du tout. Au-delà de ça, on alterne les tours, donc un dé chacun à son tour, on planifie pas tout d'un coup, ce qui veut dire qu'on peut quand même réagir à ce que fait l'adversaire. L'hélicoptère, comme on peut le poser où on veut quand on l'active, ça permet à quelqu'un qui serait en retard ou en tout cas très loin de ses adversaires de quand même avoir un impact sur ce que eux vont tenter de faire. Et puis la variété des tuiles proposées, que ce soit les tuiles de départ ou les tuiles en cours de route, font que je pense, c'est un projet qui là sur Kickstarter pourra valoir le coût. Un projet qui est pas excessif en termes de coût non plus, parce que finalement tout ce que vous allez, le plus cher que vous aurez, ça va être peut-être les petites miniatures ici. Donc, on est à cheval entre le party game et quelque chose quand même d'assez adulte et d'assez... je sais pas si stratégique est le mot. Voilà, un jeu de crasse, un jeu d'ambiance, mais malgré tout un vrai jeu auquel on a envie de rejouer, qui ne repose pas que sur le hasard. Il y a une façon de gérer ces différents véhicules, auquel on affecte quel dé, à quel moment on va essayer de tenter de tirer sur l'adversaire ou pas. Il y a pas mal de choses à regarder, il y a un petit peu d'aléatoire avec non seulement les tuiles de route que vous sortirez au fur et à mesure, puisque vous aurez bien sûr une pile dans laquelle aller chercher, les tuiles de dégâts bien sûr, enfin de danger sur la route qui vont évoluer. Tiens, est-ce que je peux vous montrer si j'avance, le fait de changer de plateau ? Ouais, ok, bon. Voilà, on serait sur quelque chose d'assez serré d'ailleurs. Là, s'il y a plusieurs véhicules, je pense que ça deviendrait assez périlleux. Ah ouais, d'accord, très périlleux même. Voilà, donc c'est de l'ambiance Mad Max, c'est du casse-gueule. Juste retenez bien que vous ne mitigez pas du tout, du tout la chance et que du coup, c'est peut-être que le jeu perd un peu en épaisseur le fait qu'on ait aucune prise sur ces jets de dés, même pas via un objet ou un pouvoir temporaire et que même la règle de percuter, pour moi, casse un peu l'ambiance du jeu parce que même le gros camion, en allant rentrer dans une buggy par l'arrière, il peut se trouver dégagé à l'avant, en fait, ce qui n'est pas réaliste, j'entends, mais ce qui est même un petit peu injuste vis-à-vis de ce gros bazar qui finalement a plus d'inconvénients que d'avantages. Je pense que j'en ai fait le tour, je vous remercie d'avoir suivi ce jeu qui est donc actuellement en campagne au moment où vous regardez, où vous enregistrez en tout cas cette vidéo. Je vous dis à très bientôt, bon jeu, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501